Diffamation à l'encontre de personnes à raison de leur fonction ou leur qualité, outrage à magistrats dans l'exercice de ces fonctions, actes de nature à compromettre la paix publique. Voilà ce que le parquet a requéri dans son réquisitoire à Bassirou Diomaï Faïnouzi. Reviendrons, le pape Deza a été mis en place par le gouvernement sénégalais pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des projets de développement favorisant une croissance inclusive et durable dans le pays. Les détails à suivre dans ce 21h et puis les populations ne bénéficient pas comme elles le devraient des richesses provenant de l'exploitation des ressources naturelles. Le forum civil a constaté ce phénomène avec regret dans le cadre du programme pour la transparence et la responsabilité dans le secteur extractif au Sénégal. Mesdames, Messieurs, voilà entre autres ce qui va meubler ce 21h. Bienvenue à toutes et à tous. Notre invité de la rédaction sera M. Amidou Tchaoua. Il est le président du parti MPR. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur l'ARL TV. L'ARL TV. L'ARL TV. L'ARL TV. L'FM. C'est à eu beaucoup de plaisir de vous retrouver pour cette grande édition du soir. Le parquet a confié le dossier au juge Mamadou Sec du deuxième cabinet et vise dans son réquisitoire trois infractions, diffamation à l'encontre de personnes à raison de leur fonction ou de leur qualité, outrage à magistrats dans l'exercice de ses fonctions, actes de nature à compromettre la paix publique. Le parquet a requié le mandat de dépôt pour Bassier-Roujomaï-Faï. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après les affrontements de ce matin entre les gendarmes et les populations d'Ongor, le maire de la commune s'est exprimé en évoquant les désaccords ou malentendus qui ont été à l'origine de cette journée. Il est avec Fatima Diopé Khadija Dioub. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une chose toute simple en fait. Le 1er mars, la brigade de gendarmerie a été délocalisée vers Ouakam. Et les populations se sont levées pour demander à ce que la mairie fasse tout pour que la brigade revienne. Au moins qu'on ait une sécurité, parce que l'insécurité avait grimpé ces périodes-là. On a demandé à rencontrer le général Moussafal, pour qu'au moins on ait une brigade à Ngor. Et quand on l'a rencontrée, il nous a dit, donnez-moi un espace, je le construis sur fond propre. Et au retour à Ngor, on a invité le diaraf, les imams, les autorités coutumières à échanger pour faire l'inventaire de sites disponibles qu'on puisse donner. Et ce qui a été convenu, c'était de faire une brigade provisoire sur le parking, construit sur des parkings, sur le parking, plutôt pour moi. Des conteneurs, pour faciliter le déploiement, en attendant qu'on trouve une solution durable. Et ce qu'on a retenu avec le gouverneur, c'est de laisser, de mettre en place une brigade provisoire sur le parking, construit avec des conteneurs. Et de faire, l'État fera un inventaire des sites et des titres d'État dans la commune. Quand ils auront fini de faire l'inventaire, ils vont prendre cet inventaire-là, nous inviter, inviter la gendarmerie, et dire ce qu'ils vont donner à la mairie ou à la gendarmerie. Chose qui n'a pas été faite. Hier soir, on a vu que des gens ont déposé du gravier là-bas, du sable, du ciment et du fer. Le soir, ils amènent des briques. Et ils commencent à creuser. Je pense que c'est une chose tout à fait normale que la mairie aille demander ce qui se passe ici. La raison c'est que ça, on a été demander ce qui se passe ici, avant même qu'on termine, c'est parti en vrille. Accident à Hambourg, collision entre un camion, un gros porteur en particulier, faisant un bilan de sept blessés graves. L'accident s'est produit aux environs de 16h. Nous aurons au Mardia et bientôt sur cette antenne pour nous expliquer les faits. Je vous le disais en début d'édition, le PAPE 2A a été mis en place par le gouvernement sénégalais pour concevoir et mettre en œuvre des politiques et des projets de développement favorisant une croissance inclusive et durable dans le pays. Elle vise à stimuler la relance économique après la première vague dévastatrice de la pandémie à COVID-19. Le KC travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires locaux pour identifier les principaux obstacles à la croissance économique et trouver des solutions pratiques et innovantes. Dans cette optique, nous écoutons Ibrahim Afal, il est avec Cheikh Diop et Gnagnaka. Les objectifs de cet atelier de lancement du processus de formulation de la contribution de l'association civile au plan national de développement 2024-2028, c'est un peu d'informer les acteurs de la société civile, non seulement sur le processus PND, mais aussi sur le travail qu'on est en train de faire et d'impliquer l'ensemble des acteurs de développement dans ce processus pour qu'il y ait une contribution pertinente qu'on remettra au gouvernement du Sénégal. Et dans le cadre de ce processus, il est prévu de faire des consultations avec les catégories d'acteurs de la société civile, mais aussi des consultations avec les citoyens à la base pour recueillir un peu leur perception sur, non seulement l'état de mise en œuvre du PAPE 1 et du PAPE 2, afin de pouvoir identifier des contributions avec les acteurs qui répondront aux besoins et attentes des communautés à la base. Bon, on veut, par rapport à cette initiative-là, on s'en félicite. On s'en félicite, pourquoi ? Parce que le processus, ou bien depuis que le Sénégal a commencé à formuler ses plans nationaux de développement, le processus a toujours été inclusif et participatif. Ça permet d'avoir, ça permet de ratifier l'âge et ne laisser personne en rade. Et je pense que les objectifs du millénaire du développement vont dans ce sens-là. Et le Sénégal a ratifié ses objectifs et continue au moins de mettre beaucoup d'efforts dans ce sens pour qu'on puisse atteindre ses objectifs du millénaire. Les sept étudiants vivant au Soudan sont dans le désarroi en tant que pensionnaires de l'université de Khartoum. Ils sont témoins d'une guerre qui a éclaté depuis samedi dernier et qui a causé plusieurs morts, pour les plongeant dans une grande peur avec l'Internet coupé alors qu'ils étaient réunis dans un groupe WhatsApp. Ces étudiants sénégalais redoutent l'aggravation de la situation et demandent aux autorités de leur venir en aide. Les détails, ça a écouté Mamedouka. Ces étudiants sénégalais vivant au Soudan figurent dans le lot de ceux qui sont affectés par une peur bleue. Ils sont pensionnaires de l'université de Khartoum, les trois loges au niveau du campus, tandis que les deux autres habitent dans la ville. Ils forment un groupe WhatsApp qui leur permet de rester en contact, mais la connexion est suspendue indépendamment de leur volonté. L'Internet nous permet de ne jamais être coupés les uns des autres, mais avec les perturbations, j'ai perdu le contact de deux camarades. Témoigne dans les colonnes de l'observateur Mansour Tanjagora, étudiant en sciences islamiques au Soudan depuis 2015. L'observateur renseigne que l'armée prévoit de desserrer les deux ce mardi et permet aux populations, pendant trois heures, de sortir pour s'approvisionner. Mansour Tanjagora entend profiter de cette courte accalmie annonciée pour aller prendre des nouvelles des autres étudiants sénégalais, surtout les deux qui logent en plein Khartoum. Le numéro de téléphone de l'un ne marche plus, tandis qu'il est sans nouvelles de l'autre, qui avait décidé de passer les dix derniers jours du Ramadan dans une mosquée. L'étudiant en sciences islamiques compte contacter l'ambassade du Sénégal en Égypte, qui couvre le Soudan, s'il ne retrouve pas ses compatriotes. Je vous le disais en titre, les populations ne bénéficient pas comme elles le devraient des richesses provenant de l'exploitation des ressources naturelles. Le Forum civil a constaté ce phénomène avec regret dans le cadre du programme pour la transparence et la responsabilité dans le secteur extractif au Sénégal. Le Forum civil a organisé une rencontre avec la municipalité d'Ongundiane. À cette occasion, le coordonnateur Birayim Cheikh et l'adjoint au maire sont revenus sur les conséquences néfastes et ces manquements du secteur envers les populations. Ils sont avec Mounir Oumbeng. La RSE, pour qu'elle soit impactée positivement dans une zone minière, dans une commune, il faut que les besoins de population soient pris en charge. Et pour que les besoins de population soient pris en charge, il faut que les entreprises aujourd'hui acceptent de financer les dépenses qui sont prévues dans les plans de développement locaux. Il faut impérativement que les entreprises acceptent de changer de physique d'épaule, de ne plus venir pour faire des dépenses en ambulance, faire des dépenses pour la Mecque, sans pour autant s'approprier des réelles préoccupations de population qui sont souvent confinées dans les plans de développement locaux. Donc c'est en quoi nous invitons les entreprises. Et l'exemple également qui a été présenté en Gouniane, je pense que c'est un bel exemple qu'il faut impérativement copier, qu'il faut impérativement dupliquer dans les autres communes du Sénégal. Si on voit en termes de potentialité ce que la RSE peut apporter aux collectivités territoriales qui abritent les mines, ma foi, je dis, alhamdulillah pour ce qui se fait en Gouniane, mais je suis sûr et certain que si la réflexion est menée, si chacun y va avec le cœur et le sérieux, on peut aller plus loin. On peut faire tripler ou quadripler même ce qui est en train d'être fait. Et c'est là où je dis, oui à la foi, mais je ne suis pas trop 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 satisfait. On peut faire mieux, encore mieux. Voilà. Dans le rapport de l'ITI, par exemple, il y a des données qui sont traitées là-bas. Vous avez par exemple plus de cinq unités d'exploitation au niveau de Gouniane. Vous ne verrez que les données qui ne concernent que deux unités d'exploitation, alors qu'il en reste au moins quatre autres. Nous voudrions que les données de ces quatre autres-là soient traitées au même titre que les autres. Et nous sommes à Louga, la présidente du mouvement Sam Sunu Ngor Sorn Aram Gai, qui a initié un symposium des femmes de valeur dans le but de revisiter les mœurs, car le pays traverse une crise profonde. Selon les propos de la présidente du mouvement, le moment est venu de copier les vertus de Sornad Yarabuso et de Mme Fawad Ouéle. Elle a aussi saisi l'occasion pour condamner fermement les propos insensés des personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme moyen de destruction. Sornad Aram Diop, je vous propose d'écouter. Elle est avec Babacar Diop. Le mouvement qui nous réunit aujourd'hui et qui est intitulé Symposium des femmes de valeur à la recherche des valeurs perdues de Mariama Ibn Atah Imran à Mariama Ibn Atah Baye. C'est une occasion pour le mouvement Sam Sunu Ngor de rendre hommage à des femmes et à des hommes de valeur. qui vit une crise profonde, c'est la crise des valeurs. Et qu'aujourd'hui, il est urgent que les Sénégalais et les Sénégalaises revisitent l'histoire de leur pays. Et l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de nos grands hommes de Dieu. Et aujourd'hui, à travers cette célébration, nous avons voulu transmettre un message à nos hommes de valeur. Ces hommes de valeur qui doivent avoir comme exemple le prophète Mohamed, ce prophète-là, il n'a jamais levé la main sur une femme, il n'a jamais levé la main sur un enfant. Cela veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, nous en tant que musulmans, nous en tant que musulmans, si on se réfère à son exemple, cela veut dire que toutes les violences qui sont perpétrées contre les femmes finiront par... À Tamba Kounda, le mouvement Samoudi Koui et l'association régionale des Badiounougorques conjuguent leur effort pour sensibiliser les communautés contre la dépravation des marces. Un reportage signé, Oumar Gueye et Amadou Dédjouf. L'implication des Badiounougorques dans la sensibilisation est devenue une urgence selon les responsables du mouvement Ande Samoudi Koui de Tamba Kounda. La conférence religieuse animée par Oustace Habib-Anne à la mosquée Al-Hazard au quartier Dépoux en présence de Serignyman Balambake, le représentant du khalife général de Mourit Serignyman Taha Abake à Tamba Kounda, a été une occasion pour mener un plaidoyer sur la problématique liée à l'homosexualité, entre autres. « Notre premier credo, c'est de travailler pour éradiquer ce qu'est l'homosexualité. Tamba est dans la liste rouge de l'homosexualité. C'est pour cette raison que nous nous battons jour et nuit pour éradiquer ce mal. Donc, c'est pour cette raison que cette année, nous avons encore tendu la main au Badiounougorque et à toutes les bonnes volontés de la région pour qu'on puisse dégager ce mal dans cette région. Il y a quand même des amassés, parce que nous savons que la population commence à atteindre notre message. Pour le climat politique au Sénégal, c'est vrai qu'il y a une situation qui est très difficile, c'est vrai. Mais nous, ce que nous voulons, en tant que des éléments de la société civile, qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait un apaisement sur tous les niveaux. Il a été occasion pour le mouvement Andesamou Djikoui de Tamba Kounda de solliciter auprès des leaders politiques du pouvoir et de l'opposition confondues d'oeuvrer dans un climat apaisé, tous contre la violence, les injures et la calomnie. Le ministre des Sports a annoncé la construction d'un complexe sportif de 17 milliards de francs CFA en visite à Saint-Louis pour participer à un comité régional de développement consacré au préparatif de la 23e édition du drapeau du chef de l'État prévu du 12 au 14 avril. Le ministre des Sports a saisi l'occasion pour visiter les stades maîtres Babacar Sey et Mawadouad Yankouba Djatara. C'est également rendu sur le nouveau site où le nouveau stade maître Babacar Sey sera délocalisé, situé à Rarial face à la presse. Le ministre des Sports a déclaré que le président de la République, dans sa vision pour un sport de haut niveau, privilégie la réalisation d'infrastructures sportives modernes. C'est pourquoi la construction d'un complexe sportif est nécessaire. Il est avec Oumar Ndiaye, ou bien il est avec nos correspondants à Saint-Louis. Nous sommes venus aujourd'hui ici à Rariala, donc visiter le site devant abriter le complexe sportif de Saint-Louis. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans sa vision pour un sport moderne, donc privilégie la réalisation d'infrastructures sportives majeures. C'est dans ce cadre que Saint-Louis également est prévu. À Saint-Louis, on a prévu la réalisation complète sportive de classe mondiale, parce que nous avons l'ambition d'accompagner la ville de Saint-Louis dans son développement. Et dans ce cadre, il y a un important projet sportif qui est prévu ici à Saint-Louis. Donc ce projet consiste à la réalisation d'un stade olympique, donc comme vous le savez, qui peut abriter une compétition internationale, qui sera aux normes FIFA et CAF, parce que nous avons également, comme vous le savez, l'ambition également, donc dans le cadre d'une organisation d'une Coupe d'Afrique, que Saint-Louis puisse abriter une poule. C'est fini pour l'actualité d'ici. D'ailleurs, c'est l'affaire de Ramatassar. Commençons l'actualité internationale en Mali. Cela fait tout juste deux ans sur le 18 avril que le journaliste malien Moussa Bana Diko a été enlevé. Des présumés djihadistes l'ont enlevé, celui à Boni, région de Momti, dans le centre du Mali, chef des programmes de la radio d'Ande Khairé. La voix de Khairé, ses ravisseurs, lui auraient reproché des propos critiques à leur encontre. La Khatiba Mansina, un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Khada, est notoirement active dans la journée. Tous les journalistes maliens sont déterminés à sensibiliser et à parler de ce confrère. Après le Mali, allons en Tunisie. Ils sont plusieurs cadres du mouvement islamiste. Enhada a été arrêté ce 17 avril, en plus de Rachid Ghanouchi. Le président et également principal opposant du président du pays, Kaisa Saïd, c'est suite à une conférence d'Enhada sur le thème de la liberté des détenus politiques que des responsables du mouvement islamiste ont été interpellés. Selon le responsable du ministère de l'Intérieur tunisien, l'arrestation de Rachid Ghanouchi est la conséquence de ses récentes déclarations, donc a priori sans lien avec les poursuites liées à des affaires de terrorisme et de blancissement d'argent dont il fait déjà l'objet. Les autorités ont fermé ce 18 avril. Les bureaux du mouvement islamiste Enhada, c'est l'ensemble des territoires au lendemain de l'arrestation de leur chef Rachid Ghanouchi. Terminons l'actualité internationale avec le Soudan. Les affrontements continuent pour le quatrième jour de suite entre l'armée nationale dirigée par le général Abdel Fattah Al-Boukhran et les forces de soutien rapide FSR, puissantes milices paramilitaires avec à leur tête le général Mditi. Le bilan est incertain, 185 morts et 1800 blessés selon l'ONI, 144 morts et 1400 blessés d'après le comité central des médecins soudanais. Cette place, la situation est toujours très confuse, impossible de dire qui a pris le dossier. À Khartoum, siège du pouvoir, il y a toujours des combats de rue, des bombardements aériens des forces nationales sur les paramilitaires. Ça n'est tout pour l'actualité internationale de ce mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, c'était donc là l'essentiel de l'actualité sur l'RL TV, l'RL.net, mais également l'RL FM. Continuez de surfer sur l'RL.net pour les actualités en boucle. L'information revient demain, Inch'Allah. En attendant, on s'active pour vous donner l'invité de la rédaction qui est M. Hamid Uchaou, le président du parti MPR. Et c'est dans une poignée de secondes.